Salut à tous, c'est Eric Le Goût de chez Galago Music, bienvenue sur cette vidéo où je vais enfin vous donner les délibérés du Galago défi numéro 12. Donc pour cette édition, vous avez été 30 à participer, il y avait deux catégories, une catégorie mash-up, donc le mash-up c'est quand vous prenez une suite d'accords d'un morceau, vous chantez le morceau en question, et après vous faites le mash, et d'un seul coup vous passez sur un autre morceau, tout en conservant la même ligne d'accords que précédemment, et vous changez un peu la mélodie, machin, donc ça a l'avantage de rafraîchir et de surprendre aussi, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. La deuxième catégorie concernait un tuto libre, c'est-à-dire que vous preniez n'importe lequel des tutos que j'avais fait, et vous faisiez une reprise de morceau. Donc je vais essayer de faire assez court, et je vais passer directement à ma petite fiche, toujours au délibéré du mash-up. Il y en a qui disent match-up, mais il me semble qu'on prononce plutôt mash-up. Donc pour chacune des deux catégories, il va y avoir un coup de cœur et un vainqueur. Donc le coup de cœur du mash-up revient à... A Chris Toon, ouais bravo ! J'ai vachement de progrès depuis les premières vidéos et tout, donc là le mélange Nottingham et Bonsor et le morceau de Goldman, c'était très très réussi. Voilà, tu t'étais bien débrouillé en plus pour faire la partie guitare électrique, la partie guitare acoustique, il y avait beaucoup de travail, ça m'a beaucoup plu, et puis du coup, motivation, motivation, rendez-vous pour une prochaine vidéo, ou bien au bar des ferrailleurs, ça dépend. Et le gagnant de la catégorie mash-up est... Audrey ! Bravo Audrey ! C'était vraiment, vraiment bien joué. T'as fait un truc super acoustique, super casse, on le sait. Mais vraiment le mélange Je l'aime à mourir, Stand By Me, le Stand By Me, je ne l'ai pas entendu venir. Tu vois, genre, oh putain ça surprend, c'était réussi, très réussi. Donc bravo, rendez-vous à une prochaine vidéo, ou pareillement, au bar des ferrailleurs. Pour la catégorie tuto libre, le coup de cœur est décerné à... Meet the Music ! Qui a fait une reprise de Paint in Black en version acoustique. Ce qui m'a beaucoup plu dans ta reprise, dans ton cover, c'est qu'il y avait beaucoup beaucoup d'énergie, il y avait des bonnes parties de solo et tout, et puis vraiment, t'étais vraiment dedans. Donc félicitations, bienvenue dans la team, et rendez-vous j'espère dans un prochain défi. Et le gagnant de cette catégorie est Alexis Fossabri ! Vraiment, félicitations à vous deux, c'était un très très joli duo que vous avez fait. Il y avait une belle lumière, il y avait vraiment en plus des harmonisations des voix, vous étiez beaux tous les deux, comme ça, c'était magnifique. Puis à la faveur de l'automne, reste un super morceau, trop joli, que vous avez vraiment mené avec brio. Donc voilà, écoutez, donc les vidéos des vainqueurs seront affichées sur le site Galago Music, dans l'onglet cours gratuit, tout en haut de page, comme ça on ne peut pas vous rater. Il y a la playlist de tous les participants juste en dessous, puis il y a eu d'autres vidéos aussi qui étaient vraiment très réussies. Donc je vous invite à aller consulter tous les courageux qui ont participé à ce défi vidéo. Quant au cadeau des gagnants, et bien écoutez, vous pourrez choisir dans ma collection de cours payants, le cours qui vous plaît, et je vous enverrai le lien téléchargeable pour que vous puissiez recevoir la vidéo, le fascicule et tout ce qui va avec, quoi. Je voudrais bien citer tout le monde et tout, mais je pense que ça va prendre un petit peu trop de temps, donc j'aurais juste souligné vite fait, quand même, les vidéos vraiment qui m'ont plu. Donc dans les mashups un peu étonnants, il y avait la version de la danse des canards, couplée avec Come Together de Mademoiselle S, vraiment, je vous conseille d'aller l'écouter. Également le mashup Come As You Are, Seven Nations Army de Mr. Jules. Le duo également d'Océane Labre qui était très réussi. Également le duo piano-guitar de Dean of the Stone qui a fait une super version sur un morceau des Pink Floyd couplé avec Skyfall. Et également la minourdine qui a fait un super mélange entre The Wall et l'Auvernia de Brassens pour pas empêcher de vous mettre un tout petit extrait. Voilà, c'est étonnant, on l'attend pas, et c'est très réussi quand même. Ouais, dans la catégorie reprise de tuto, j'avais noté Clem Forbes Do sur Bidget qui avait fait un super solo, vraiment. Toujours les guitaristes men également avec la reprise de Sweet Home Alabama. La vidéo d'Agnès Joël Bourneuf sur Starway to Heaven, bravo, faut continuer. Juste Alex qui a compté le coup sur Too All to Die Young. Et puis la chouette reprise de Heard par Cédric Blanc. Voilà, donc je vous invite véritablement à écouter toutes les vidéos parce que vraiment tout le monde a mérité. Et puis je termine cette vidéo en remerciant tous les modérateurs de la page Galago fans, à savoir Mr. Jules, Mrs. Sabrina, Nourdine, Geoffrey, tout ça. Une dernière fois, merci pour toutes vos participations et puis rendez-vous très bientôt au détour d'une prochaine vidéo. Ciao !